C'est l'un des fruits les plus appréciés des français et tout le monde a sa préférence en la matière. Granny, Royal Gala ou Pink Lady, il s'agit des pommes. On en produit plus d'un million de tonnes chaque année. Alors, il y a les grands classiques mais aussi les petites nouvelles des variétés récentes conçues en laboratoire. Comment sont-elles fabriquées ? Comment sont-elles sélectionnées ? Pour quel goût ? Réponse avec José Blanc Lapierre et Camille Lemaire. Rouge intense, arrondi parfait. Vous ne l'avez encore jamais vu. Son nom, la story. Mi sucrée, mi acidulée, elle est censée plaire au plus grand nombre. Elle n'est pas le fruit du hasard mais un pur produit de la recherche. Il a fallu 17 ans pour la créer. Il y en a déjà des vertes, des rouges. De toutes les couleurs et pour tous les goûts. Sucrée, acidulée, au fait, il en existe combien de variétés ? Allez, une centaine ? Une vingtaine ? Moi, je dirais deux cents. Une bonne quarantaine. Faux ! Il en existe au moins 6 000. Pourtant, de nouvelles variétés voient encore le jour. Nous avons voulu savoir pourquoi. Nous sommes aussi allés en coulisses voir comment se fabrique une nouvelle pomme. La story. Elle est née ici, à l'INRA d'Angers, en 1998. Elle a été mise au point dans ce verger, un laboratoire à ciel ouvert dédié à la recherche. Pour créer une variété comme la story, les ingénieurs réalisent un croisement entre deux pommes différentes, choisies pour leur qualité. Là, vous avez le père et là, vous avez la mère. Là, vous avez l'arbre de la mère et l'arbre du père. Une pomme rouge, une pomme jaune. Et ensuite, dans les descendants qu'on a obtenus de cette famille, on voit ici une petite part de la diversité. Vous voyez, pas mal de pommes rouges, des petites, des grosses, quelques jaunes. C'est ce que vous plaît, la descendance ? Ça, c'est la descendance, c'est les enfants, en fait, de ces deux parents. Au départ, il y a donc deux pommiers différents. Au printemps, moment de la fraison, les chercheurs vont jouer le rôle des abeilles. Ils vont eux-mêmes déposer le pollen mâle sur le pistil femelle. De cette fécondation va naître un nouvel arbre, une nouvelle pomme. Ces pépins, une fois semés, donnent une descendance six ans après. Des arbres et des pommes tous différents. Les chercheurs les sélectionnent pour ne garder que les plus prometteurs, selon une vingtaine de critères. La couleur, c'est rouge trois quarts. Oui, à peine. Mais c'est un rouge brillant. Les arbres et les pommes sont notés de 1 à 5. Formes, couleurs, goûts, textures. On entend le croquant, juteux. Alors, on va lui mettre, moi je mettrais 4 en croquant, 4 en jus, en fermeté, 3. En dessous de 3, l'arbre n'a aucune chance, il est arraché. Comme celui-ci, pas assez résistant. Globalement, il a deux problèmes. Il a ça, donc il est en fait sensible à une maladie qui s'appelle l'oïdium. Vous voyez le blanc là, et donc là, toute cette pousse-là est attaquée. Donc ça, ce n'est pas un bon critère pour lui. Le deuxième problème qu'il a, c'est qu'il n'a pas beaucoup de fruits dans l'arbre. Et ça, c'est aussi un problème. La sélection est sévère. Sur une rangée comme celle-ci, qui comprend une centaine d'arbres, seuls un ou deux sortiront d'ici pour être commercialisés. De tests, en dégustation, il faut des années, des années pour aboutir à variétés recherchées. Obtenir la pomme qui va réunir le plus de qualités possibles à partir de ses deux parents. La rouge, choisie pour son calibre et sa productivité. La jaune, pour sa saveur. Des pommes qui correspondent aussi à ce que le consommateur souhaite. Donc l'attrait est quand même un caractère, malgré ce qu'on dit, important. Donc on prend en compte cet aspect-là. Donc ça, c'est tous les aspects qualité au sens large. Ensuite, l'autre objectif un peu central, c'est moins de traitement dans les vergers, sur ces nouvelles variétés. L'autre objectif, en plus de la qualité, c'est la productivité. Toutes ces épreuves, la story les a franchies avec succès. Sortie de l'INRA il y a trois ans, elle arrive maintenant dans sa phase commerciale. Et voici celui qui a misé sur elle. Elle est très très jolie. Et le goût ? Très bon. Très bon, très ferme, très dense, très lourde. Alors ça donne quoi cette année les stories ? C'est Guillaume Frémondière qui lui a fait connaître la story. Ça confirme les essais en fait. Un commercial chargé de promouvoir les nouvelles variétés dans la région. On a souffert de la sécheresse, on a bien arrosé. On a récolté quand ? Semaine prochaine, par l'autre. Quand elle est arrivée ici, elle n'avait pas encore de nom. Elle a été baptisée story pour faire son entrée sur le marché. Et pourquoi un nom anglais ? On peut les exporter facilement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui le marché est international. Donc on a besoin d'un nom qui puisse être compris un peu partout. La story doit maintenant passer sa dernière épreuve, le test consommateur. Nous sommes au centre de Lyon, chez un marchand de fruits et légumes. C'est la nouvelle variété. C'est lui qui doit la vendre, son avis est capital. Quartier de story. Merci. Très sucré. C'est une pomme qui va plaire aux enfants. Côté client, la story a du caractère. Elle plaît ou elle ne plaît pas. Elle est trop sucrée à mon goût. Un petit peu doucereuse. J'aime bien quand ça pique un petit peu plus. Je l'adore. Elle a beaucoup de parfum. Mais elle est bien. Effectivement très sucrée. Elle irait bien dans les gâteaux. Et en termes de look, qu'en pensez-vous ? Elles sont jolies. Elles sont presque trop belles. Tout à fait classique. C'est ça. Chaque Français consomme en moyenne 20 kilos de pommes par an. Avec une production en hausse de 14%. 2015 s'annonce déjà comme une année à pommes. C'est la fin de ce journal. Merci infiniment de votre fidélité dans un instant.